Bon matin. Je suis un peu poquée. J'ai mangé trop de sel hier. La bonne choucroute, la vraie, non pasteurisée, qui se garde au frigo. C'est pas celle qui est vinaigrée sur les tablettes, là. La marque TAP. Puis, je pensais où... Tu sais, c'est beaucoup par la musique qu'on nous révèle des choses, pour ceux qui ont envie de prêter attention à tous les noms de groupes musicaux et compagnie. Et compagnie. Puis, l'autre jour, on parlait du groupe Niagara, ce que ça symbolise. Puis d'ailleurs, c'est une rouquine. Je sais pas si c'est naturellement rousse ou si c'était juste une teinture, mais bref, elle est présentée comme une rouquine. Puis là, je m'étais toujours demandé... Il y a un autre groupe que j'ai toujours apprécié beaucoup, que j'aimais danser dessus, puis ça. Lérita Metsuko. Puis, à un moment donné, c'est quand j'avais Facebook, j'avais parlé des météorites, les rites météo. Puis, j'avais présenté ça comme étant... Je me disais que, dans le fond, la vie se comporte comme un mouvement toroïdal, le mouvement du Thor. Fait que le mouvement du Thor, c'est quoi? Pour ceux qui savent pas, c'est comme... Imagine la fleur de lys, la fleur de l'être, là. La fleur de lys qui est le symbole du Québec. Puis imagine-le en train de... Avec les deux pétales sur les côtés qui représentent les ailes du champ électromagnétique de l'être. Imagine-les en train de projeter comme ça vers l'extérieur, puis de ramener la swirl vers en dessous. Fait que c'est... T'as le troncentral, puis chaque côté, t'as une aile. T'as une pétale. Mais imagine ça en mouvement. Imagine que c'est... T'sais, comme l'eau de la fontaine victorienne qui monte, puis qui redescend, puis qui remonte, puis qui redescend. OK? De tous les côtés du centre. Bien, pour moi, un météorite, c'est comme ça que ça... Comment sinon qu'il y aurait des roches qui tombent près du ciel? Bien, pour moi, c'est le rythme météo de... De quand, justement? De temps en temps, il y a un mouvement toréidale qui se fait, qui fait que... Le... Ce qu'il y a dans le sol est projeté par le ciel. Pou! Puis ça fait une roche qui... Qui passe. Puis qui retourne à terre. Puis là, je pensais au groupe de musique L'Erytha Metsuko. Fait que... Qu'est-ce qu'il est à Metsuko? Kho, c'est comme compagnie, t'sais. Compagnie. Puis L'Erythme a Comme l'ouverture du sol. Comme Agartha. Qui a nié certaines personnes. Certains groupes. Certaines compagnies. Certains compagnons. Fait que L'Erytha Metsuko, c'est comme, encore une fois, il me semble, en tout cas, une référence à ce phénomène. Puis en même temps, ça peut être l'air. Ou l'air, comme Era. T'as Metsuko. Mais ça peut être l'air qui était plus bon à respirer qu'il a fait que les gens étaient obligés à aller en dessous. Mais... Bref. Ça ramène toujours à cette fameuse légende de Bok. Puis la légende des Hopi. D'ailleurs, les Hopi, ça me fait penser aussi à les hôpitaux. Parce que pour moi, tous les sites, comme je n'en avais déjà parlé, tous les sites bâtissent, les bâtissent, le bâtissent, toutes les bâtisses durables qui datent d'avant que notre cohorte soit implantée à la surface. D'après moi, toutes les bâtisses sont assises. Leurs assises, ce sont des souches, des anciens arbres géants. Puis les hôpitaux, ça me fait réaliser que peut-être que les Hopi, c'était les arbres. Peut-être. Je ne sais pas. Peut-être aussi que c'est la... Peut-être que toutes les aires, ça, je me suis souvent dit ça, toutes les aires se chevauchent puis s'inter-connectent. mais en tout cas, les hôpitaux, ça me fait penser aux Hôpies. Puis, en quelque sorte, ce que je veux dire, c'est que quand je parle des Hôpies, c'est que c'est peut-être une référence aux arbres. puis les arbres, c'est peut-être une partie de nous parce qu'anyway, on est fait des éléments de la terre, nous, notre corps. Tu sais, ça nous le dit jusqu'à dans la Bible. Ça nous le dit partout puis on est fait d'eau, de minéraux, de besoin d'air, d'oxygène et tout ça. Fait que... C'est quelques petites réflexions inter-connectées parce que tout est lié. Anyway, il s'agit après qu'on retrace les liens pour voir comment tout est tissé ensemble. Puis, il faut défaire le tissu de... Je ne sais pas s'il y a un tissu de mensonge qui a été placé par-dessus ou juste un voile sur nos yeux, sur notre oeil. Mais à partir du moment où on ouvre l'œil et qu'on ose aborder les questions avec peut-être créativité au lieu de... T'sais, avec une façon plus abstraite, artistique. il y a des possibilités qui se présentent autre que ce que... autre que... moins limitantes, disons, que celles auxquelles on a tendance à s'arrêter selon les conventions conventionnelles. j'étais en train de fraiser les faits humides. Donc, tout ça est lié. Puis, les noms de groupes musicaux, évidemment, évidemment, nous parlent de tout ça. Donc, les Hopi, Tho, les... Quand Agar, quand la Terre s'est montrée Agar et qu'elle a nié certains groupes. puis les rythmes météo qui nous ont mis dessous, qui ont mis certaines personnes dessous. Puis, j'ai des playlists, je sais pas si elles sont publiques ou non sur mon canal YouTube, des playlists de trucs que j'ai aimé écouter à un moment donné ou que j'ai eu envie d'écouter éventuellement qui touchent à des sujets comme ça. Puis, dernièrement, j'en ai trouvé quelques-uns qui sont vraiment intéressants. des témoignages, des témoignages de gens nés sous terre, même dans la fin des années 1800, qui parlent de comment ces gens-là vivaient. puis c'est vraiment à découvrir comme sujet parce que il y en a des témoignages en plus. Ce sont pas toutes sorties, on n'est pas toutes sorties dans le dessous d'une chotte. Tu sais, ça a été par... ça a été très graduel, logique, puisque quand t'as pas vu le soleil depuis des générations, tu peux pas y aller d'un coup. Il faut que tu y ailles graduellement. Même nous, quand l'été arrive, il faut qu'on y aille graduellement. Il faut qu'on bouffe, on s'alimente d'une alimentation antioxydante puis qu'on y aille graduellement s'exposer au soleil encore de nos jours. Nous, les les pâles. Moi, c'est pas pire, j'ai jamais mis de crème solaire. J'ai quand même un teint cuivré. Ça fait que c'est pas rare que je peigne des coups de soleil. Des fois, en début de saison, la première exposition trop prolongée, mais... C'est pas si pire, mais j'oxyde pareil. Je ride et tout, comme ça fait. Comme ça fait à n'importe quelle pot éventuellement. Ça fait que c'était ça. Bonne journée, bon dimanche. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada